Merci, M. le Président. C'est un amendement qui poursuit un objectif un peu analogue à celui de notre collègue. D'abord, pour signaler et remercier M. le rapporteur d'avoir substitué à la notion de désintéressement qui était parfois et certainement trop floue ou trop imprécise, le double critère de la bonne foi et de l'absence de contrepartie financière directe. Simplement, c'est sur la partie financière directe que cet amendement porte, puisque je trouve que la bonne foi peut ne pas suffire et que l'absence de contrepartie est un élément essentiel. Par contre, si on limite cette absence de contrepartie à une contrepartie financière et pas matérielle, à une contrepartie directe et pourquoi pas indirecte, on laisse potentiellement le champ à d'autres formes de contrepartie qui pourraient nuire à la bonne définition, à la bonne appréciation de la qualité du lanceur d'alerte. L'amendement, il propose simplement de maintenir les deux, mais de supprimer l'aspect financier et direct, puisque s'il n'y a pas de bonne foi et s'il n'y a pas de contrepartie, nous nous trouvons effectivement bien devant un lanceur d'alerte.